Ils sont enfin sortis de l'enfer de Gaza. Cinq Français ont pu quitter l'enclave palestinienne, assiégée hier, évacuée vers l'Egypte. C'est une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Bonjour Sébastien Le Belzic. Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. On est au 27e jour de guerre, Sébastien. Les forces de Tsaal continuent leur progression. Elles sont entrées dans Gaza City. Mais à quel prix l'armée israélienne a perdu plus de 300 soldats depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier ? Oui, effectivement, ça en dit long sur la violence de cette guerre avec de nouveau cette nuit des frappes intensives de Tsaal sur la bande de Gaza et des bombardements pour la deuxième fois du camp de Jabalia dans la bande de Gaza où se trouvent plus de 100 000 réfugiés. L'armée israélienne affirme avoir ciblé un chef du Hamas mais il y aurait plusieurs dizaines de victimes civiles même si les chiffres sur place sont difficiles à vérifier. L'ONU en tout cas évoque de possibles crimes de guerre. Tsaal est maintenant aux portes de Gaza City avec des opérations commandos qui visent les tunnels où se cachent les terroristes du Hamas et où se trouveraient de nombreux otages. Il y aurait des dizaines de victimes ces dernières heures du côté du Hamas mais aussi de l'armée israélienne. Dans le même temps, les évacuations vont se poursuivre via le poids de passage de Rafah, le poste frontière avec l'Egypte. Hier, 320 détenteurs de nationalité étrangère sont passés en Egypte dont 5 ressortissants français ainsi que plusieurs dizaines de Gazaouis blessés. Et puis ce matin, le Hamas a publié une nouvelle liste de 600 détenteurs de nationalités étrangères dont 400 Américains qui pourraient eux aussi quitter Gaza dans les prochaines heures via Rafah. Leur sortie a été rendue possible grâce à un accord entre Israël, les Etats-Unis, l'Egypte et le Qatar. Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.